Franchement la personne qui m'a dit de faire un 24 heures sushi, je te déteste. Ça fond dans la bouche comme du beurre. 35 euros la paire de deux sushis. C'est mon meilleur sushi à Paris. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures sushi à Paris. On va manger des sushis au petit-déj, au déj, au goûter et au dîner. Je vais essayer d'en faire le plus possible pour vous faire les meilleures recommandations. Je suis très contente de faire ce challenge. J'adore les sushis en fait. Et merci à Surfshark VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Let's go ! Et tadaaa ! Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien des sushis de supermarché que je vais manger là. Mais j'ai trop faim et les restos n'ouvrent qu'à 12 heures. Et ça va être l'occasion de faire un crash test. Donc ça m'a coûté 8,30 euros. En vrai, visuellement, ça donne envie. Ou bien j'ai archi faim, je sais pas. Le rituel quand je mange, c'est de lancer un épisode d'anime. C'est un peu ma petite pause, tu vois. Et aussi comme ça, ça va bien nous mettre dans l'ambiance Japon et tout. Merci à Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo. Surfshark VPN vous permet de naviguer de manière sécurisée et de changer la géolocalisation de votre portable dans le monde ou de votre ordinateur. Grâce à ce VPN, vous pouvez vous connecter à plus de 100 pays dispo et plus de 3000 serveurs. Perso, j'adore me connecter au Japon. Pourquoi et comment ? Je vous l'explique. En France, on est très limité sur la quantité d'animés dispo sur Netflix. Mais regardez, je passe le pays au Japon avec le VPN. Et là, boum, j'ai accès à plein d'animés, dont les 1000 épisodes de One Piece. Tout ça sur Netflix, c'est pas beau ça ? En plus, un VPN, ça sert aussi à naviguer de manière sécurisée et à protéger vos données. Par exemple, si comme moi, vous taffez souvent dehors ou que vous voyagez beaucoup, vous connectez souvent dans des réseaux Wi-Fi publics, parfois un peu douteux. Et en fait, je ne le savais pas avant, mais ça peut être dangereux. Car quand vous mettez vos identifiants, coordonnées bancaires, infos personnelles, ces infos peuvent être captées par des hackers. Autre avantage, avec un compte Surfshark, vous pouvez vous connecter à un nombre illimité d'appareils. Bref, si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour avoir 83% de réduction. Oui, c'est précis. Et 3 mois gratuits avec le code impératrice ou le lien en description. Il y a un truc super relou que je viens de capter pour les sushis de supermarché, c'est qu'il n'y a pas de sauce fournie avec. Mais heureusement que j'ai toujours des sauces dans mon frigo. On va commencer par le premier sushi du jour. Ouh là, la quantité de riz, c'est affolant ! Ça se mange. C'est du riz avec du saumon. Du plus basique possible. Maintenant, je vais tester un California. C'est bizarre, on dirait que c'est pas le même riz. Genre, le riz, il est moins vinaigré que le sushi. Weird. Il avait pas trop de goût. Après, l'avocat, il était mûr comme il faut. Ça, c'est cool. Le saumon, il a aucun goût. Le riz, il n'a aucun goût. Ça n'a pas de goût. Heureusement qu'il y a de la sauce. Maintenant, je teste celui-là. Alors là, on dirait un crunchy. En haut, c'est de l'oignon frit pour le croustillant. Au milieu, on a un surimi, concombre et avocat. Ok, Détroit, c'est mon préféré. Le concombre et l'oignon, ça donne du croquant. Il y a de la texture. Il y a un peu plus de goût. Bon, il faut faire le verdict là. Qu'est-ce que j'ai pensé des sushis de supermarché ? Je m'attendais à dire, ouais, c'est dégueulasse et tout. Et en fait, non, c'est pas dégueulasse. Pour le prix, ça va. C'est bien sûr pas les meilleurs sushis de ma vie. Mais si j'ai envie de sushi et que ça, bah franchement, ça dépanne bien. Ça m'a ouvert l'appétit. J'ai trop hâte d'aller manger au resto. Deuxième sushi de la journée, on va à Sushiway. C'est un sushi un peu spécial. En gros, les sushis nous sont livrés par des trains. J'ai trouvé ça super fun. Je me suis dit, faut le montrer. Ça n'a pas l'air très accueillant. Il s'est un peu paumé. Et du coup, pour vous situer un peu, parce que nous, on a galéré à trouver cet endroit, c'est un peu à côté du ciné à Châtelet-Léal. Let's eat. Et on est avec Elodie. Hi, everybody. Je suis grave là pour manger. J'ai trop hâte. Moi, j'ai un filtre, par contre, c'est que je suis végétarienne. Donc, on va tester un peu des sushis végétariens et peut-être du sucré aussi. Moi, j'adore l'anguille. Ou naguirol. Crunchy saumon. Et là, le train, il va arriver. Tout se passe ici. Donc, en cuisine, ils envoient les sushis sur les petits trains, là. Et ensuite, ça va à chaque table. Ah, yes, ça, c'est pour moi. Anguille. En gros, la spécialité, c'est les rolls. C'est un peu au maux sushis dragon et tout. Donc là, je teste le unagi. C'est à l'anguille. C'est un de mes trucs préférés sur Terre. Il est chargé. C'est concombre, avocat, vache-thierry, plus unagi au-dessus. Ouais, c'est bon, j'aime bien. C'est un bon classique. Il y a 8 pièces et c'est 13,80 euros. Je trouve aussi que c'est plutôt fer comme prix parce que l'anguille, ça coûte cher d'habitude. Là, on a les crunchies saumon rolls. Askip, c'est le best-seller. Ce qui cartonne vraiment, c'est le crunchies. Alors moi, quand je vais dans un resto, je demande toujours le best-seller de toute façon. Donc en haut, c'est conscient. En vrai, on va dire un californien classique. Allez, let's try. C'est largement meilleur que ce que j'ai mangé ce matin. Grâce à l'espèce de sauce mayo là, un peu sucrée, ça améliore largement le goût. Ça améliore à chaque heure. Ça sale bien, c'est bien généreux. Bon, classique. 9,50 euros pour 8 pièces. Franchement, je trouve que ça va. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Oh, une bouteille. Car oui, l'eau est autorisée pour ce challenge. Oh, californien Nutella. Enfin un truc sucré dans cette journée. On a qui Nutella ? Le fond de gros, c'est du riz avec du Nutella. C'est 7,50 pour 6 pièces. On va voir si ça vaut le coup. C'est un peu plus travaillé que prévu parce qu'à côté, il y a des espèces d'éclats de noisettes et tout. Hum, c'est bien. C'est la régalade. Il y a un petit côté acide du riz en plus. On dirait que le riz, il est quand même vinigré. Franchement, c'est un parti pris. J'ai enné mangé trois d'un coup. Bah ouais, moi aussi, j'adore. Moi, j'ai pris des maki avocat cream cheese pour les végés. Il n'y a pas trop de choix, mais en vrai, c'est hyper frais. Trop bon snack et tout. Et j'ai adoré les sushis au Nutella. Elodie, elle a trop faim. J'aimais beaucoup le côté ludique des petits trains et tout. Ça te fait patienter. T'es trop contente, tu regardes et tout. Enfin, j'ai trop aimé. Je reviendrais grave avec genre ma nièce ou je ne sais pas. C'était vachement bon, bien assaisonné et surtout pas trop cher. Je trouve plutôt un bon rapport qualité-prix. Le plus fun, c'est les trains en fait. Voilà, c'est bon enfant. C'est au centre de Paris. C'est sympa. Adresse suivante, je vais à June. Un resto fusion japonais. Ils ont des sushis classiques et des maki California un peu originaux. Je suis avec Natacha. Hello. Là, on a les crunchy tuna rolls. Là, c'est le June Moriawase. Là, c'est un assortiment que j'ai demandé, que j'ai composé moi-même. Avec tout ce que j'aime, enfin tout ce qu'on aime. Ils ont l'air énormes les sushis là. Un peu comme au Japon quoi. Bien généreux, pas trop de riz. Comment reconnaître un bon sushi ? Règle numéro 1, il n'y a que de la sauce salée. Il n'y a pas de sauce sucrée. Et règle numéro 2, ils assaisonnent direct pour toi tes sushis. Il y a déjà du wasabi dans le sushi et tout. Le maître sushi, il fait tout pour toi. Toi, tu rajoutes rien. Et aussi, l'autre règle quand mangent les sushis, normalement, c'est de commencer par le poisson le moins fort et terminer par le poisson le plus fort. Donc on commence par la dorade, donc poisson blanc. Et on termine par les thons. L'autre règle aussi, c'est de manger du gingembre entre chaque sushi pour se nettoyer le palais. Voilà, maintenant vous savez tout. Normalement, il faut commencer par le moins fort au plus fort. J'ai un peu la flemme. Je vais commencer par mon préféré, taureau. J'adore le taureau. Ça fond dans la bouche comme du beurre. Anguille. J'adore l'anguille aussi. Hum, trop bon. C'est profondant. J'aime trop l'omelette. En plus, celui-là, il est grave cute. C'est sucré. Fameux sushi qui a un goût de mandarine. Hum, je ne sais pas quel poisson c'est, mais c'est bon. Et là, on a oeuf de saumon. Voilà, je le dis, j'adore la sauce sucrée. Et moi, je fais même le mélange sauce sucrée, sauce salée, qui est illégale normalement au Japon. Je ne sais pas si ça donne un goût que j'aime bien. Je sais que c'est le bon équilibre entre salé et sucré. Mon père, il ajoute même le wasabi dans la sauce. Est-ce que je suis éclatée ? Oui, donc laissez-moi boire ma limonade, s'il vous plaît, j'ai le droit. Je suis littéralement en PLS, là, j'adore le rien. Mais là, franchement, j'en ai trop mangé, j'en peux plus. Les bonnes choses, il faut en manger à petite dose, sinon t'es gavée. Du coup, là, ça va, je tiens bon. Je me dis, il ne me reste plus qu'un sushi à faire et c'est le meilleur. Ouais, je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, au moins, je vais me régaler. Et là, j'attends Alex. Trop le seum, genre je suis à pompon et je ne peux même pas manger de mochi donut. Je suis là en train de boire de la limonade citron. C'est le fou de coma, les gars. Quand tu manges trop de riz, t'as envie de dormir. C'est pas recommandé, les gars, ne faites pas ça. Tout ça pour dire que c'est pas une expérience à reproduire chez vous. Franchement, la personne qui m'a dit de faire un 24hs, oui, je te déteste. Là, je t'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est ouf, genre là, on n'est pas du tout dans la rue Saint-Anne. On est dans une rue, du coup, un peu éloignée de la rue Saint-Anne. Et il y a plein de restos japonais trop stylés et il y a personne. Takara, j'avais trop envie de tester car, en gros, c'est le premier resto de sushi de Paris. Et plusieurs potes m'ont dit que c'était super bon. Là, on est à Takara avec Alex. Il est arrivé en retard. En fait, j'ai réservé en retard. Du coup, il reste que le comptoir. Mais le comptoir, c'est la meilleure place. Parce qu'on peut regarder comment les chefs y préparent les sushis et tout. Moi, j'adore. Et en plus, le comptoir, il n'est pas très étroit. Il y a beaucoup de place. J'ai trop de manger. En plus, on a pris des sushis qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai ultra hâte de manger, là. Là, on prend les... Merci. C'est trop cute. C'est super incroyable. Il y a que de la sauce salée. Wow. C'est incroyable. J'allais manger ton gras flambé. Bon, c'est en une bouchée, là. C'est ultra bon. Je crois que c'est mon meilleur sushi à Paris. Ton meilleur sushi ? Je te jure que c'est vrai, en plus. Ah non, c'est super fondant, en fait. Franchement, il faut le prendre. C'est ultra bon. Arrête de force. De base, j'adore le toro, mais l'art flambé, c'est encore meilleur. Il y a rien à dire. En gros, moi, je suis vraiment archi, archi obsédée par le toro. Pourquoi ? J'ai regardé un anime, ça s'appelle Host Club. Et dans Host Club, ils font que parler du sushi toro. En mode, tu sais, c'est le truc. Un peu de riche, tu vois. L'héroïne, son rêve, c'était de manger du toro un jour. Et du coup, ils en parlaient tout le temps. Donc, je voulais trop tester le toro. Je ne suis pas déçue. Donc là, c'est le sushi au avion. Donc, on a dit que c'est 35 euros la paire. Et du coup, la suive aille. Je me le préfère avec une noire. Ah, tu préfères ton noire ? Le toro, c'est déjà 1 sur 2, c'est ce qu'il y a une affiance. Entre chaque sushi, on mange du gingembre pour se nettoyer le palais. Donc là, on a de l'oursin et là, de l'œuf de poisson. Let's eat ! La fraîcheur, on le sent. C'est grave bon. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ça comme goût pour de l'oursin. Et ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai déjà mangé auparavant. C'est ultra bon. Pas du tout iodé. C'est même un peu sucré. Mais c'est vraiment très, très, très surprenant. Alors que les oursins, je déteste ça. On passe au plus intriguant. Mais moi, j'adore les huîtres. Franchement, je ne crains rien. C'est surprenant. Encore une fois. Il n'y a que le mot surprenant à la bouche. J'ai l'impression que je me répète. J'aime bien l'huître. Mais j'avoue que si je suis en sushi, j'aime moins. Je trouve que ça ne va pas bien avec le riz. Moi, au contraire, je trouvais que ça allait bien. Ah bon ? Le riz, justement, ça apporte de la mâche, de la matière aussi. Du coup, c'est grave différent. Par contre, c'est du thon gras. Regardez comment ça brille. Il y en a plein de mots. Il n'y a pas à dire. Le meilleur truc au monde, c'est vraiment le thon. Voilà comment on mange un sushi correctement, les gars. On ne prend pas le riz. On peut dire la vérité, maintenant, c'était dégueulasse. Zéro ! Non, en vrai, c'était super bon. Tout ce que j'ai dit, c'était sincère. C'était quoi ton sushi préféré, du coup ? Le thon gras. Moi aussi. Franchement, je suis trop contente. Genre, tout à l'heure, j'étais en train de pleurer toute seule. En train de me dire, pourquoi j'ai fait ça à 24h sushis, j'en peux plus. J'ai mangé le thon gras. Ah, ça m'a ouvert l'appétit, là. En fait, tu n'as même pas l'impression de manger des sushis à la fin. Parce que nous, dès qu'on mange des sushis, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes goûts, les mêmes poissons. Parce que là, c'est limite, je découvre un autre monde, j'ai l'impression. Tu n'as pas l'impression de manger des sushis. Exactement, ça n'a rien à voir avec les sushis au saumon, dont on a l'habitude. En fait, c'est ça qui est cool en 24h sushis, c'est qu'il y a vraiment énormément de variétés. Je recommande l'adresse, en tout cas. L'ambiance, c'est super cool là-bas. Un peu ambiance tamisée. Je trouve que c'est bien pour un date, quand même. Mais bon, ça coûte un peu cher. C'est vrai que c'était le plus cher de tous les restos qu'on a fait aujourd'hui. On a terminé à 143 euros. Donc, environ 70 euros par personne. Mais franchement, on a bien mangé. Et c'était super bon. Donc, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Yo, guys ! Bon, maintenant que je suis rentrée, j'ai une petite envie de sucrer. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir manger avec pour ne pas casser ton challenge ? Tadam ! Des bonbons en forme de sushi ! Je les ai achetés aujourd'hui à l'épicerie à Opéra. Ne me dites pas que c'est de la triche. J'ai dit 24h sushi. Techniquement, ces bonbons sont en forme de sushi. Donc, c'est pas de la triche. Le seul truc chiant, c'est que je ne peux pas les manger tout de suite. C'est des kits. Donc, il va falloir que je les fabrique moi-même. Mais c'est pas grave, ça va être un peu rigolo. Tout est en japonais, j'espère que je ne vais pas me foirer. Donc, allez, on va le faire ensemble. Ok, du coup, dans cette boîte, on a plusieurs petits sachets colorés. Bon, allez, je vais essayer de deviner ce qu'il faut faire. D'abord, le sachet bleu. Je mets un peu d'eau et je mélange. Donc ça, c'est censé faire le riz. Donc là, on met les oeufs. Ça, c'est le thon. Je rajoute un peu d'eau. Oh my god, c'est magique ! Comment la couleur change ? J'ai mis les quantités d'eau au pif. Et là, la texture, elle est vraiment bizarre. Bon, on va essayer de rafistoler le truc. Et maintenant, je prends le liquide A pour le mettre dans le liquide B. Oh, c'est trop satisfaisant. Ça fait des petites boules. Bon, les gars, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas glorieux. Mes sushis sont totalement déformés. Il n'y en a pas un qui tient debout. Je crois qu'il y avait un problème dans les quantités. Je suis trop triste qu'il ne ressemble à rien. Sniff. Expectation vs reality. Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'avoir le seum, mais je ne peux pas croire que des enfants arrivent à faire ce kit. Franchement, c'était super dur. Mais bon, j'espère que le goût est là. Donc celui-là, c'est le goût pomme, le jaune. Hum, ça me fait surtout du bien de manger des bonbons acidulés après une journée à manger que du riz. Ouais, le rose, c'est goût raisin. Le plus impressionnant, c'est les petits œufs de poisson. C'est grave bien fait. Ça fait de la cuisine moléculaire ici. J'ai oublié de mettre la sauce. J'ai fait en deux-deux une espèce de sauce marron. Bah ouais, on ne mange pas les sushis sans ce soja ici. Je ne sais pas du tout ce que je mange. Puisque ça s'est terminé en gros fail avec le premier paquet de sushis, je vais essayer ce kit. Il a l'air un peu plus simple. Si là, je rate encore, je hurle. Ça, c'est un truc à mon niveau. Et là, j'ai réussi. Voilà, ils sont tout cute. C'est comme des oursons. Bon, les gars, je ne vais pas vous mentir. Je suis éclatée. Je ne savais pas que faire ces bonbons, ça allait me prendre presque deux heures. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de challenge 24 heures, dites-le en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres vidéos challenge food. Et likez la vidéo si ça vous a plu. J'ai hâte d'aller dormir, être à demain, et manger autre chose que des sushis. Bisous ! Pour rappel, merci à Surfshark VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description.